Le moment est venu de sortir le dernier petit caneton de la couveuse. Il est né cette nuit, donc il a eu le temps de bien sécher depuis au moins 9h maintenant. Et c'est le moment de sortir de là. Vérifie, il est bien sec. Ah oui, il y a un nouvel oeuf. Ça, c'est un oeuf que j'ai piqué à la canne de barbarie en train de couver parce qu'elle n'était pas bien couchée dessus. Il est en train de glisser en dehors de la niche, en plein air dehors, dans le froid. Donc je vais l'y rendre dès que possible. Dès que je la vois sortie de son nid, je vais lui remettre parmi ses oeufs. Les deux derniers, je leur laisse jusqu'au 8h à la date limite et après je les jette si rien n'en sort. Allez, je vais changer de main pour la caméra parce que j'ai besoin de ma main agile pour prendre délicatement. Il ne se laisse pas faire. Il est beaucoup plus petit que les autres donc j'espère que ça ne va pas poser un problème ça. Le premier truc à faire quand je sors un nouveau caneton, c'est que je lui mets le bec dans l'eau. Je m'assure qu'il ait le bec dans l'eau et qu'il ait bu au moins une fois. Parce que là, ça fait quelques heures qu'il est au chaud dans sa couveuse. Maintenant, je vais le surveiller un peu pour vérifier qu'il ne se fasse pas trop attaquer. Au début, c'est un peu la curiosité du village. Tout le monde va y goûter. Il faut goûter tout ce qui est nouveau dans la boîte de toute façon. C'est la règle des canards. Si je mets mon doigt, quelqu'un va y goûter. Bon, ça prend un peu de temps mais ils finissent toujours par me donner un coup de bec sur le doigt. Voilà. J'en profite pour vous donner encore un petit truc. Si vous élevez des canards, l'extérieur ou l'intérieur, c'est toujours bien d'avoir des plantes à arroser juste à côté. Comme ça, l'eau n'est pas gâchée parce qu'ils finissent toujours par salir l'eau avant de la finir. Vous êtes obligés de la changer. Vous la mettez dans les semis, vous la mettez contre un arbre que vous venez de planter. C'est une eau qui en plus est assez fertile. Il y a des débris végétaux dedans. Des morceaux de sciure, des morceaux de nourriture que les canards avaient dans le bec quand ils se sont rassés dans l'eau. Allez, on va le mettre sur la sciure. Un petit coup de bec dans l'eau encore pour s'assurer qu'il a bu. Et je lui remets la lampe chauffante au-dessus de la tête. Et dans 24 heures à peu près, il sera aussi nerveux et agile que les autres. C'est impressionnant la différence de taille entre un caneton de 5 jours et un caneton qui vient de naître. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti.